Musique Musique Dans le monde sportif, il y a des objectifs, il y a des objectifs à court terme, il y a des objectifs à moyen terme, il y a des objectifs à long terme. Qu'est-ce qu'on fait nous en tant que manager pour accompagner l'individu, pour accompagner le joueur ? Il faut toujours recadrer les sportifs en leur disant, sache vraiment ce que tu veux et trouve ta force à l'intérieur de ton projet. Je fais intervenir des jeunes joueurs au moment où je n'ai pas encore besoin d'eux. On va leur apprendre la patience, tu vas devoir devenir légitime dans cette équipe. Et donc par rapport à ça, moi je suis souvent le vilain petit canard. À part bonjour, bienvenue, je ne lui dis pas grand chose d'agréable. En compte tenu de mon âge, il faut le dire, je passe pour le vieux con. Chaque individu est différent. Donc le rôle d'un manager c'est de bien connaître ses collaborateurs et c'est de bien connaître ses joueurs. On a beau imposer les choses, je crois que ça ne marche pas comme ça, il faut qu'il y ait une relation forte. J'ai compris avec le temps que les choses devaient être partagées. Nous, notre formationnement c'est les uns avec les autres et les uns pour les autres. Il faut avant tout être crédible. C'est-à-dire qu'on leur demande beaucoup, mais il faut aussi que nous on ait un comportement autour d'eux qui les amène à nous faire une totale confiance. Au final, elle ne finit pas avec les jambes, elle ne prend pas son ski, elle a les jambes qui flageolent. Mais dans l'idée, c'est bien. Bon, rien, c'est mieux. Lorsque je corrige quelque chose qui est raté, je le corrige en dernier. D'abord, le positif. Si vous êtes préoccupé de performance durable, ce n'est pas le conflit qui peut être votre carburant. C'est au contraire ce que je vous disais, l'épanouissement et le bien-être. Par contre, il y a des moments où il ne faut pas éviter le conflit. Mais c'est vous qui le choisissez. S'il faut aller au conflit, il faut le faire. Colline a vraiment une grosse, grosse personnalité. Et bon, avec mon caractère, elle n'a pas besoin de me chercher bien longtemps pour me trouver. Du stress, il en faut. Mais il en faut jusqu'à une certaine limite. Il ne faut jamais être dans l'urgence, en fait. L'urgence, ça tue. Il y a toujours un imprévu dans une échéance. Et ça, il faut garder un petit peu d'espace sur le disque dur. Pour gérer ces deux, trois petites choses qu'on n'aura pas prévues. Je pense qu'il ne faut pas chasser le stress. Il faut apprendre à le gérer. Il n'y a pas d'exploit sans stress. Mais chaque entraîneur qui n'y arrive pas est un entraîneur qui va donner son stress à son athlète. On ne fait pas pour le regard des autres. Ça, c'est la marque de fabrique des grands champions dont on se rappelle. Il y a des moments où il est plus utile de ne pas aider son équipe à s'en sortir. Donc, il y a vraiment des défaites qui vont me permettre de construire à la suite. Tout compte fait, le problème sera plus important à utiliser que la solution. J'ai été compétiteur. Ce qui nous intéresse, c'est malgré tout, se surpasser, on va gagner. Cette sensation des deux minutes où on sait qu'on va être champion, je n'ai qu'une envie. Je péris pour Irmanis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada